Éric Dussard met la télé sur écoute Alors justement Éric, on va commencer avec la zénitude incarnée Oui, cette femme qu'on a vu dans Tellement Vrai sur NRJ12 et qui a manifestement suivi vos conseils Fabrice Elle a dû en faire des heures de méditation pour parvenir à ce degré de calme ultime en dépit de la présence d'enfants très bruyants J'ai voulu lui faire un cadeau, donc j'ai acheté J'étais au magasin de l'âgerie Attends, silence ! Cassez-vous, cassez-vous ! Zen ! Ah non, je suis pas de bonnes, cassez-vous ! Alors elle aussi, elle va sortir un bouquin Ça s'appelera pas frappe le ciel, écoute le bruit mais écoute le bruit et frappe tes enfants d'après nos informations Elle m'a l'air un peu tendue Faut qu'elle arrête le café de toute urgence Comme quoi on en voit des gens très zen, c'est vrai à la télé Il y a aussi eu cette semaine dans 90 minutes enquête sur TMC ce jeune homme, particulièrement aimable avec les policiers qui venait tout juste de l'interpeller Ah ouais, les véhicules sont pas trop adaptés mais sinon ça va Monsieur, il est content d'être avec nous visiblement Je t'emmerde ! Donc voilà, c'est un jeu pour les collègues Et voilà Content du service public, monsieur ? Excellent ! Excellent ! Finalement, le mec est content Il les insulte, mais en fait il trouve ça super sympa d'avoir été interpellé Je croyais que c'était pour un sondage C'est très étrange, il a changé de comportement d'une minute à l'autre Bon, je sais pas Quand il a vu la télé, oui Oui, il les a fait des produits qu'il avait pris Peut-être, je ne sais pas Bon, j'espère qu'ils ont filmé la suite de la procédure parce qu'à mon avis, avec un personnage comme lui ça nous donnera des scènes aussi magiques que celle-ci dont vous vous souvenez forcément C'était un documentaire d'M6 qui avait filmé le procès d'un chauffard Et alors, la lecture du chef d'inculpation au tribunal avait été à la fois un grand moment de poésie et de télévision Il a manqué de respect aux forces de l'ordre qui l'ont arrêté En l'espèce en lui disant Bande de connards, vous savez que faire chez le monde Espèce d'enculé, c'est moi qui vous paie avec mes impôts Putain ! Gros connard, demain après-midi je t'attendrai devant le commissariat Je me rappellerai de toi Je vais t'éclater la gueule Quand je vais te revoir Je vais te crever Je vais t'écraser Point final ! Quand c'est dit comme ça, ça va passer bien Moi je trouve que ça passe bien du coup C'est tout de suite moins agressif On aurait pu le faire en dicter aussi Point virgule Monsieur connard, c'est toujours le que connard On peut rajouter un peu de politesse dans les assutes La forme change de fond La ville de Nice fête aujourd'hui un anniversaire Oui, ça fait aujourd'hui 221 ans que la ville est rattachée à la France D'ailleurs, entre-temps, sachez, je ne sais pas si vous êtes au courant que Nice a changé d'emplacement C'est ce que nous rappelle cette candidat des 12 coups de midi sur TF1 Top ! Quelle station balnéaire fait face à Deauville de l'autre côté de l'embouchure de la Touque ? Nice ! Trouville sur mer ! C'est juste à côté de Deauville, Nice ! C'est pratique ! Il y a beaucoup de gens, il faut le savoir, qui travaillent à Deauville et qui habitent à Nice Ils font la route tous les jours, c'est rien à Hussambord Vous ne trouverez pas avec Trouville ? Je crois que c'est plutôt Trouville la bonne réponse Il me semblerait Bon, si malgré tout ces gens-là qui habitent à Deauville et travaillent à Nice ou inversement ont le rêve de déménager Et bien pour savoir si ça va le faire, ils peuvent toujours appeler évidemment notre voyant préféré Vous savez, c'est notre chouchou sur IDF Celui qui ressent pendant ses consultations tous les bobos de ses patients Il ressent tous les bobos de ses patients pendant les consultations Alors un coup il a mal aux dents, un autre mal à la tête Et voici sa grande nouveauté pour 2014 Donnez-moi son âge 23 C'est lui qui a un problème à l'épaule droite ? C'est vous ? Qui c'est qui a un problème autour de vous à l'épaule droite ? À l'épaule C'est lui ? Il y a un problème d'épaule là, tout de suite Quand je parle de Simon, j'ai mal à l'épaule droite Il y a un problème d'épaule Qui c'est qui a un problème d'épaule autour de vous sinon ? Autour de vous si ce n'est pas vous deux ? Vous voyez ou pas ? Je ne sais pas Bon, alors je continue Oui, continue Va quand même chez ton médecin à mon avis C'est lui qui est tout déglingué en fait Le mec il est toujours mal quelque part Dans l'épaule à la tête En fait il ne voit rien du tout Il la voit partout Il faut qu'il fasse un petit check-up au plus vite quand même Mais il est un peu bizarre lui C'est pas le seul Il y a aussi les gens qui appellent cette émission de voyance Qui peuvent être un peu étranges Qui peuvent avoir des réactions très très bizarres Exemple, cette dame à qui ils ont juste demandé De baisser le son de sa télé Pour éviter que ça fasse de l'écho à l'antenne Après, bizarrement Bonjour Bonjour Est-ce que c'est possible juste d'éteindre le son de votre télé Et de nous parler juste avec le téléphone ? Parce qu'on entend de l'écho D'accord Merci beaucoup Merci, bonne soirée Bonne soirée En fait je crois qu'elle a super mal pris Le fait de lui demander de couper le son de sa télé C'était le truc à ne pas lui dire manifestement Elle a raccroché C'est drôle Il ne l'avait pas vu ça non plus C'est étrange, il ne l'avait pas deviné Et on termine avec une mise en garde Je voulais vous prévenir Nils À mon avis Il y en a un qui va bientôt vous piquer votre rôle de Roméo dans la pièce Il est juste à côté de vous Il s'appelle Stéphane Berre Vous n'allez pas passer l'extrait avec Valentin Lui aussi il a joué Roméo sur France 2 Non, c'était il y a 5 ans je l'ai fait ce texte Alors c'est vrai que bon, il y a prescription Et que cet extrait où Stéphane jouait à merveille Roméo Il m'a demandé de ne plus le diffuser à l'antenne Je demande à ce que ça ne soit plus diffusé Et moi je tiens à respecter sa décision Oh ! Elle parle ! Oh ! Parle encore ! Dans cette nuit noire au-dessus de ma tête Quand, aux yeux bouleversés les mortels Qui rejette en arrière pour le contempler Il devance les nuées paresseuses Et vogue au sein des airs Oh ! Je resplendisse Car tu rayonnes ! Tu rayonnes c'était Roméo chez les ch'tis On est un peu la guerre fête ! C'est bien aussi ! Vous êtes foutu l'île ! Il va prendre votre place ! Il ne faut pas que je me casse une jambe ! Nouveau partenaire là pour vous bientôt sur scène ! Vous avez rayonné ! Oui ! C'était un sketch si vous voulez ! Ah bah on a bien compris le côté comique C'était une parodie ! Vous comprenez ? Non, c'était poignant de vérité cette interprétation ! Oui d'accord ! Vous vous déjugez ! Et en même temps j'ai pas vraiment le physique de Roméo C'est ça le problème ! Ah mais en revanche ! Vous les croyez tellement ! Pardon ? Vous y mettez tellement de sentiment que ça peut passer ! Ah bah moi je fais ce qu'on me demande à la télé ! Ah oui ça ! Je m'édite pas ! Et je ne réfléchis pas non plus ! C'est beau en tout cas ! C'est moi, vous l'avez peur ! J'ai